Rabotai, Parashat Vayeshev, Yaakov, enfin, il est sorti de ses problèmes, les problèmes sont derrière lui, Esav est derrière lui, la vanne, c'est fini, il va y en avoir d'autres, alors attendez, c'est ce que Rachid dit, Dina, Maïdav Ava, ce qui est fait est fait, alors maintenant il arrive, enfin, Beretz Migouré à vivre, il arrive dans la terre de ses pères, Vayeshev, il s'est installé, et Rachid rapporte, Vayeshev, eh bien, il a voulu siéger dans la tranquillité, Bikesh, Yaakov, les chefs Béchalva, Goshburu, il lui a dit, comment Yaakov, comment tu veux la tranquillité, tu veux la sérénité, comment les tzadikim, ils veulent, et Olamazé, et Olamaba, alors Miad, Kaptzalav, Rukzosh El Yosef, immédiatement, eh bien, est venue, est venue, une terrible tsara, la kinah, la sinah, la haine, la jalousie entre les frères, et Bassov, ça va se finir par une vente de Yosef, la disparition de son fils, chéri à Yaakov, Nafchot Keshourav et Nafchot, son âme est tellement proche de l'âme de Yosef, il a étudié toute la Torah avec lui, Yoter, Mikol, Abanim, Yosef, il était colette, il captait la Torah de Yaakov, encore plus que n'importe quel enfant, à 17 ans, il avait déjà étudié toute la Torah de Shem et Ever de Yaakov Avinu, donc évidemment, quand on a un Keshire avec un enfant comme ça et qu'il disparaît, c'est terrible, et donc, eh bien, tout ça, c'est arrivé pourquoi ? Parce que Yaakov, eh bien, il a décidé qu'il voulait un peu de repos, un peu de sérénité, avec Esav, Lavan, Eliphaz, Dina, ça y est, ça y est, combien, combien de tzarrotes ? Daï, comme ça, c'est marré dans le Midrash, que quand il a béni ses enfants pour descendre en Égypte, il leur a dit quel shakaï, yéva, yéva rechotrem, shakaï dit le Midrash, daï, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, c'est suivi les tzarrotes, daï, ça y est, combien ? Oh, combien de tzarrotes ? C'est un peu tranquillité, la Shem, il me dit, comment la tranquillité ? Comment ? Les tzadikim ont la tranquillité ? Alors, évidemment, je suis là, je me demande, non, mais est-ce que les tzadikim, comme Yaakov, ils veulent être tranquillis, parce qu'ils veulent kiffer Olamazé, ils veulent de l'Ana dans Olamazé, ça, Yaakov, ils disent, tiens, je vais me faire un petit peu d'Olamazé, arrêt, les descendants de Yaakov, comme Rabi Uda Nassi, hein, dont on est dans la rue, eh bien, il a levé Rabi Uda Nassi, les dix doigts, vers le ciel, à la fin de sa vie, et il a dit, est-ce que Hachem, est-ce que j'ai profité comme le petit doigt ? Est-ce que j'étais néné, mais en Olamazé ? T'as-tu dit des noms de Meharé ? Rabi Uda Nassi, il était très riche, il y avait du concombre et des radis, toute l'année, même quand c'était pas la saison, il donnait à ses enfants, il prenait pas pour lui. Donc, si déjà, les petits enfants de Yaakov Avinu, comme Rabi Uda Nassi, c'est comme ça, et c'était Kdoshim, Yaakov Avinu, qui est Kadosh Elion, Kadosh Yaakov, évidemment qu'il n'a pas profité de Olamazé, donc s'il demande la tranquillité, parce qu'il a besoin de tranquillité pour étudier la Torah, comme le dit l'Agmara, que la Torah a besoin de Tzlouta Da'at, elle a besoin d'avoir l'esprit clair, il faut un endroit aéré, il faut que le ciel soit dégagé, il faut de la tranquillité, comme la nuit, la nuit c'est le meilleur moment pour étudier, parce que c'est tranquille, comme ça le dit l'Agmara. Donc Yaakov Avinu, il avait des tsarot, il voulait un peu de tranquillité pour étudier la Torah et faire les mitzvot, que je me disais, comment ? Tu as dit ça, et ben tu sais quoi, immédiatement tu vas voir une tsara de Yosef et des frères et de la vente, c'est une kouchia ? Pourquoi Akashburu il ne veut pas de la tranquillité, tu sais avec lui ? C'est une kouchia ? Arrêt, il ne demande pas pour eux ? La deuxième, c'est là, donc dans la suite de la paracha, Bémet, et bien Yosef, il a fait des rêves, il lui a annoncé la malroute, Akashburu il a plein de moyens d'organiser ses projets, il a révélé la malroute de Yosef à travers des rêves, ça a éveillé des jalousies, en plus Yosef a dit qu'il mettait ses frères en danger, parce que, et bien, il voulait prendre la malroute, puisqu'il avait des rêves et il sentait que c'était aussi son rôle, il racontait en plus les fautes de ses frères, ou ce qu'il croyait être des fautes, parce que ses frères aussi, ils voulaient le tester, alors ils lui mettaient des pièges, et Yosef souvent est tombé dedans, donc, et bien, les frères décident que Yosef, il est trop dangereux pour nous, donc on s'en débarrasse, on le vend, on s'en débarrasse, et donc, lorsqu'il est venu voir Shalom Arif, vérifier que ses frères allaient bien, parce que ses frères tardaient dans les champs, Jacob l'a envoyé, vérifier, est-ce que tout se passe bien, et bien, c'est le moment, on l'attrape, il lui a enlevé sa kétonnette, son habit de Talmit Raham, que son père lui avait offert, d'ailleurs, ça fait des jalousies, de là, tu vois que les bénétrelles sont descendues en Égypte qu'à cause de, et bien, quelques, on va dire, shkalim, quelques shkalim, que Jacob a utilisé pour acheter un vêtement à Yosef, et qu'il n'a pas acheté pour les autres, ça fait de la jalousie, à cause de ça, et bien, il y a eu la vente, comme ça, le Midrash dit, ne fais jamais des différences entre tes enfants, c'est ça qui a déclenché la descente en Égypte, ça ne veut pas dire que Hachim n'avait pas déjà prévu de nous faire descendre en Égypte, il avait prévu, il avait annoncé avoir ma vénou, mais ça a été déclenché par une kétonnette, par un vêtement, ne pas faire différence entre les enfants, c'est très dangereux. Yacob, il a jugé que le Gvod HaTorah était plus important, Yosef a dit qu'il méritait un vêtement pour montrer, il connaît toute la Torah Kula, les autres enfants ne la connaissaient pas, donc Gvod HaTorah, et bien, il a pensé, c'est plus important que la différence entre les frères et sœurs, donc ça, je vous dis, c'est qu'un Mashmalan que non, quand c'est entre les frères et sœurs, et bien, il n'y a pas, dans la famille, il faut que les frères et sœurs, ils soient de même niveau, après, quand lui, il va aller maintenant dans un Bet-Nedrash, alors il mettra un vêtement Meyukhad, Yosef a dit qu'il n'y a pas entre les frères et sœurs, alors Al-Kol Panim, donc Yosef, c'est Bémet en plus grand Al-Nedrash, on le voit, il a été vendu, et il arrive, donc maintenant, Yosef a dit qu'il n'y a pas d'imaginer un jeune tzadik, comme ça, Kadosh, qui a toujours vécu dans le cocon familial, imaginez, c'est quoi la maison de Yacob, imaginez qu'elle est Gdusha, et qu'elle est Ratchamaim, imaginez Yacob, Léa, il y a eu Rachel pendant un moment, et tous les enfants, qui sont tous des grands tzadikim, Shifteka, imaginez ce que c'est de grandir dans la maison des Shifteka, et Yacob maintenant, il descend chez les Tmeim, et pas les Tmeim, mais les Plutmeim, l'Egypte, c'était à l'époque le pays le plus tamé, Yacob qui arrive dans ce pays-là, en plus, Eved, Eved, vendu en tant que serviteur, en tant qu'escade, Eved, il vaut rien, il n'a pas son mot à dire, il est complètement assujetti à celui qui l'achète, imaginez, imaginez, et bien, dans quelle situation il se trouvait, Yosef Hatik, dans quel matzavroir, comment il se sentait, et, et bien pourtant, et bien, Eved, Eved, il lui fait des signes, il lui montre sa présence, par exemple, il est vendu à des Ishmaélims, les Ishmaélims, ils transportent souvent, et la plupart du temps, du pétrole, des choses qui ne sentent pas bon, et là, et bien, les Ishmaélims qui passaient, et bien, minachamaïm, ils avaient nechot, ou tzrivalot, ils avaient du baume, des encens, des choses qui sont bon, des besamim, ce qui est inhabituel, pourquoi pour pas que Yosef Hatik ait respire une mauvaise odeur, et donc c'est ma machinesse, c'est ma machinesse, il commence déjà à faire des nissim avec Yosef Hatik, dans sa descente, aux enfers, il lui fait des nissim, la chéla de Rafriam Shmulevitch, c'est pas nécessaire ce ness là, c'est pas nécessaire, si déjà Yosef, il est vendu en Égypte, c'est une tsara à Tzouma, il va quitter ses parents, et son père, pendant 22 ans, il a 17 ans, il est vendu en pays tamé, il a besoin de maintenant lui mettre des encens, dans la caravane des arabes, qui l'ont acheté, maintenant, c'est un serviteur, qu'est-ce qu'on s'en fiche, qu'est-ce qu'il va sentir, non, il lui fait un esme yuchad, tu sens des bonnes odeurs, et ça continue, il arrive en Mitzrahim, il est vendu à Potifar, Saratabachim, donc un homme très important, Potifar, et là-bas aussi, et bien, il a beaucoup de chachivout, Yosef Atsadik, comme c'est marqué au début, de la cinquième montée, il y avait marqué des très beaux psukhims là-bas, Vahiy Hashem et Yosef, Hashem était avec Yosef, Vahiy Ishmat Sliyar, il était un Ishmat Sliyar, Vahiy Bebed Adonav Amitri, il était intendant sur toute la maison de Potifar, Vahiyar Adonav Ki Hashem Ito, même Potifar, il l'a vu, mais incroyable, Hashem est avec lui, Vahiyar Hashero, c'est Hashem Mat Sliyar Beado, donc il était Yosef Ishmat Sliyar, et c'est ce qu'on espère tous, c'est des gens matzlechim, et donc c'est l'occasion de se demander, mais Mait, c'est quoi le secret de cette atzlacha ? Comment il a donné si il a de la atzlacha alors qu'il est en Égypte, parmi les tme'im, chez Potifar, qui a été, comme il dit Rachid, un tamé meyuchad mehod, dans Bémino, c'était un mamache ben yuchad tamé, Potifar, Rachid le ramène, on l'appelle à la fin la paracha, ou les paracha d'Abbas, on l'appelle Potifera, pour montrer que mamache, il n'était pas clair ce homme-là, et Yosef là-bas, il a une grande atzlacha, il a une grande atzlacha, on lui demande de l'eau chaude, il sert de l'eau chaude, on lui demande de l'eau froide, il sert de l'eau froide, on lui envoie faire quelque chose, il y a de l'atzlacha, et pourtant, mais Anien, il remarque le Kliyakar, et même plusieurs, qu'il y a écrit c'est un lachon, comme on le dit dans la Megillah, de vaï, de malheur, et on te raconte l'atzlacha de Yosef, donc c'est intéressant que les psoukhim, il y a une certaine contradiction dans les psoukhim, parce que d'un autre côté, on te parle d'une grande atzlacha, et d'un autre côté, on peut dire, parce que pour Yosef, c'était un tsar d'être en Égypte, mais qu'on te le fasse apparaître, bim yuchad spécialement dans les psoukhim, on parle de l'atzlacha de Yosef, et pas dans les autres psoukhim, c'est assez étonnant, alors comment Mehmet Potiphar, il a vu que Hachem était avec lui, comment un goï, égyptien tamé, il va voir que Hachem était avec lui, c'est impensable, alors Rashi, il dit, Rashi Ramban, les mepharchim, ils discutent un petit peu, comment on voyait que Hachem était avec lui, alors Raman, il dit, parce qu'il y avait une atzlacha meyuchedet, comme ça il dit le Ramban, c'est meyuchad, il était particulièrement, moutzlach, et il réussissait tout ce qu'il faisait, donc il s'est dit, ah c'est sûr qu'il y a Hachem qui est avec lui, comme ça il veut dire le Ramban, mais dans le Midrash, c'est marqué que Potiphar, il a suspecté Yosef d'être un sorcier, comment tu réussis tout ce que tu fais, à sûrement que tu fais de la sorcellerie, jusqu'à ce qu'il a vu, il dit le Ramban, à Anan, il a vu qu'il y avait une nuée qui accompagnait Yosef, quand il passait quelque part, il y avait une nuée, c'est quoi, c'est la Shrina ça, il a compris qu'il y avait, il y avait Elohim, avec Yosef, ça s'est jeté à ta Ramban, il dit qu'il voyait que tout le temps, il disait, c'est comme d'ailleurs à Menn Rashi, Yosef faisait tout le temps des tfilotes, alors il a dit, mais qui tu prie, je prie Hachem, ah j'ai compris, c'est Hachem qui est avec toi, tout le temps tu prie Hachem, tu rentres, tu fais une prière, tu sors, tu fais une prière, tu vas par là, tu fais une prière, tu vas faire une course, tu fais une prière, combien de prière, à part l'Amidah, il y a Amidrash qui dit qu'après, il le voyait faire l'Amidah aussi, mais devant qui tu te prosternes, donc il faisait ça à Amidah, il faisait tout le temps des tfilotes, toute la journée, pas juste il allait Shahrid Minha Harvit, ça c'est évident que je faisais Shahrid Minha Harvit, Shahrid parce que Abraham a institué Shahrid, Yitzhak intubé Minha, institué Minha, et Jacob a institué Harvit, donc c'est Pachot qui faisait les trois à Amidot, les Havoth avaient déjà institué les trois à Amidot, mais en plus il faisait des tfilotes toute la journée, ça on n'a pas trouvé encore, on a trouvé Moussaf, Moussaf, Mélachon Yosef, on rajoute encore des tfilotes, c'est sympathique comme allusion, mais t'as tué à toute la journée, on n'a pas encore trouvé, Kaha Ayanoek Yosef, et donc apparemment, il y a écrit ici dans ces psukhims, la cinquième montée, le sod de la tzlaha de Yosef, on va essayer dans la chaîne ensemble de voir, comment ces psukhims nous révèlent, le secret de la tzlaha, et comment en même temps, on mentionne beaucoup de tzahar, vei'i vei'i vei'i, trois fois vei'i, beaucoup de tzahar en même temps, c'est assez contradictoire, et puisque on approche de Hanoukka, et que cette paracha aussi, elle tombe toujours, Erev Hanoukka, et bien c'est le moment aussi, de se demander un petit peu, le secret des Hachmonaïm, et Hachmonaïm eux aussi, et bien ils ont une grande tzahar, que les Yévanim, ils leur empêchaient d'appliquer la Torah, de faire la mitzvot, ils prenaient les calottes, ils leur prenaient leur argent, ils voulaient, et bien anéantir la gdusha du clan Israël, pas anéantir les yéhoudins, à la différence de Haman, mais anéantir la gdusha des yéhoudins, on veut plus cette histoire de sainteté, et de pureté ça, et Hachmonaïm ils se sont complètement contre, c'est ça leur opposition. Et donc, et bien, les Hachmonaïm, ils se sont sentis touchés par cette démarche des grecs de les rendre impurs, et bien on voit, sauf qu'ils n'ont pas été d'accord d'allumer la menorah avec de l'huile impure, ils ont été makpédim d'allumer avec de l'huile pure, alors que c'était tout ma outre à Bethsibourg, quand tout le monde est amé, c'est pas forcément nécessaire d'utiliser de l'huile pure, et en ce moment il ramène que c'était même pas sûr qu'il y avait déjà la gzera que Goy ou Métame Kézav, c'est même pas évident qu'à leur époque il y avait déjà la gzera d'Erabanane, c'était une impureté d'Erabanane, et c'était pas évident qu'elle avait déjà été décrétée, c'était seulement un projet mais elle n'avait pas encore décrété, c'est pour moi dans la Massérette-Shabbat que beaucoup de décrets d'Erabanane, ils étaient en projet à l'époque de Chamay, de Hylène, mais c'était pas encore appliqué, il y avait des projets comme ça, et eux ils ont dit non, non, nous on fait tout avec les plus grands idouri, même ce qui n'est pas encore décrété, on va l'appliquer, donc on voit qu'ils ont été touchés par cette attaque des grecs de les rendre impurs, et donc ils sont sortis en guerre, ils sont sortis en guerre, et Behemet, comme on le voit dans Parashat Vezot Abraha, que là-bas Moshe Rabbeinu il bénit la tribu de Lévi, et les Rashmonaïm ils descendent, ils se décoaniment, donc ils descendent de Lévi, et là-bas Rashi rapporte Merhatsmonaïm kamav il dit Moshe Rabbeinu au Lévi'im que Hachem leur donne la force Baréhachem khaylo, qu'Hachem donne la force à leur armée, Merhatsmonaïm kamav et qu'ils puissent détruire, anéantir les ennemis, il dit Rachid là-bas c'est quoi cette Bracham Merhatsmonaïm kamav ? il a vu Beruachakodesh Moshe Rabbeinu que de Lévi va descendre des Rashmonaïm qui vont devoir combler les Yévanim et il a vu ils vont être très peu il n'y a que 12 Rashmonaïm des Lazars des dizaines de milliers de Grecs qui ont des armées véritables c'est pour ça c'est pourquoi dit Moshe Rabbeinu il fallait une Bracham pour la Hatshara des Rashmonaïm donc on voit que les Rashmonaïm leur guerre c'est pas du tout il y a une Hatshara donc là encore on peut se demander c'est quoi le secret pour avoir cette Hatshara-là c'est pas évident quand on part en guerre alors on ne doit pas compter sur des miracles donc a priori et bien ils n'auraient pas dû gagner la logique humaine et naturelle veut que celui qui a la plus petite armée perd et non quand je vous pourrais leur donner une Hatshara également Merhatshara très spéciale comme Ayosef alors on peut se demander Bémet c'est quoi le secret des Rashmonaïm et si Bémet c'était un tellement grand Nes et il y a une Bracham alors pourquoi nous lorsqu'on célèbre Hanoukka et bien dit la Gemara Maï Hanoukka par rapport à quel miracle nos sages ont-ils fixé Hanoukka par rapport au numérique de la petite fiole d'huile qui a duré 8 jours donc la Gemara elle-même elle demande qu'est-ce qu'on fait à Hanoukka elle dit on me fait de la petite fiole d'huile c'est étonnant puisqu'on voit qu'il y a eu un S extraordinaire avec les Rashmonaïm ils ont eu une Bracham et une Anslacham pourtant c'est pas ça qu'on fait alors là aussi c'est l'habituel de comprendre et la réussite des Rashmonaïm et pourquoi Bémet c'est pas ça qu'on célèbre lors de la Luma et lors de la fête de Hanoukka on remercie Hachem également pour ça mais c'est pas ça le écart d'huile alors c'est marqué dans le Midrash que à quoi ça ressemble la Tzlacha de Yosef on me dit le Midrash à quoi ça ressemble ça ressemble à un c'est un mashal un vendeur qui avait 12 béémot il avait 12 bêtes qui étaient toutes chargées de 20 kasher le vin qui vient faire très attention très rapidement il peut devenir il y a une nesser donc il avait 12 bêtes avec du vin kasher et il faisait très attention à son vin évidemment et il y a une bête qui est rentrée dans un magasin un Hanout Goy là-bas il y a plein de goyim c'est très dangereux le le rohé ce paysan qui avait ces bêtes là et qui devait garder également le vin il a abandonné les onze qui étaient comme ça dans le désert il a vite suivi celle qui est rentrée vers une tente qui vendait une tente Goy un magasin on va dire aujourd'hui pour voir ce qui va se passer et donc il a suivi de sa bête il va la rattraper et faire attention que le vin ne va pas être rendu trèfle et il y a un spectateur qui a vu la scène il lui a dit mais je comprends pas tu laisses onze bêtes à l'abandon dans le désert et tu rentres maintenant dans cette tente là dans le Hanout en laissant les autres sans surveillance il lui a dit oui je transporte du vin kasher il dit alors elle a le vin kasher si un Goy le touche il devient nesser il devient pas saoul et alors et bien les onze bêtes qui sont dans le désert pour l'instant il n'y a pas de passage c'est le désert il n'y a pas de passage je suis tranquille avec elle je peux le laisser mais celui qui rentre maintenant à la Bema qui rentre dans un Hanout Goy où là-bas il y a plein de Goyim alors c'est dangereux si un il va commencer à toucher la bête ou toucher les Kadim les cruches de vin c'est fini je perds toute la srora de cette bête là donc j'abandonne les autres comme ça dit le Midrash c'est qui la bête qui est rentrée dans la tente Goy dans le Hanout dans le magasin Goy c'est Yosef HaTzadik c'est qui les onze bêtes qui sont dans le désert c'est les onze frères à Gashboro il a dit voilà les onze frères ils sont avec Yaakov ils sont tranquilles il n'y a pas de Goyim ils sont dans la Gdusha dans la Tahara je les mets de côté je vais descendre la Shrina va descendre en Egypte va-y Hashem et Yosef Hashem il va avec Yosef mais pourquoi tu n'es pas avec Yosef Hashem tu laisses les autres tu vas avec Yosef oui lui il est en Egypte les autres ne sont pas en Egypte lui il est avec les Goyim les autres ne sont pas en Egypte lui il est en danger et les autres ne sont pas en danger et il y a un autre Midrash j'ai vu encore ramener que le Midrash il dit regarde combien Kachboro ils ne ressemblent pas aux êtres humains les êtres humains les hommes et bien alors alors c'est quelqu'un qui a de la Tzlacha qui a de l'argent qui a de la réussite qui va bien alors tout le monde tout le monde est son copain tout le monde est son ami on veut être proche de lui parce qu'on voit il réussit tout ce qu'il fait et il est dans une situation d'aise alors on est tous copains avec lui mais lorsque tout va mal pour lui alors là on essaie pas de on essaie de ne pas le croiser celui-là parce que le pauvre toutes les tsarotes qu'il a etc déjà on a peur on a peur de son mazal attends attends je m'éloigne de lui et en plus et en plus combien d'êtres il a besoin le pauvre combien de Rahami mais combien d'êtres qu'est-ce que je peux faire pour lui moi l'homme est égoïste il ne veut pas croiser comme ça le dit Lagmara mais maintenant je ne sais pas quand quelqu'un il va bien et bien tout le monde se rapproche de lui quand quelqu'un il va mal et bien tout le monde s'éloigne de lui comme ça rapporte Lagmara en Shabbat c'est le derrière alors et bien Akashbuku il n'est pas comme ça Adérabah Akashbuku Shiloh Kimdaad Vassavadam il ne se comporte pas comme ça et là quand quelqu'un va bien alors il est avec lui normalement quand quelqu'un va pas bien Akashbuku il va venir Bim Yuchad il va venir Bim Yuchad comme on voit que la Shrina elle est au-dessus du lit du Rolais c'est même où tard de faire une prière en araméen alors qu'on ne fait pas une prière en araméen quand il n'y a pas dix personnes mais quand quelqu'un il a côté d'un malade il peut faire une prière Béaramite parce que la Shrina elle est là c'est comme s'il y avait dix personnes on voit combien Akashbuku au contraire il va se rapprocher de celui qui va mal T'es fila les Ani qui est à tof le Midrash il dit il y a eu de fila les Moshé il y a eu de fila les David mais la meilleure de fila c'est de fila les Ani celui qui est pauvre et qui prie Hachem avec le coeur brisé il se rapproche de lui plus plus que n'importe qui donc quand quelqu'un il ne va pas bien Akashbuku se rapproche de lui donc dit tous les frères elle est bien Yosef n'allait pas bien alors Akashbuku a décidé d'abandonner tous les frères qui viennent et de faire descendre sa Shrina en I donc il y a le premier secret de la Tzlaha de Yosef le premier secret on a dit il y a beaucoup de fois un lâchant de malheur et de difficulté parce que Yosef était dans la difficulté et malheur chez esclaves chez Potiphar chez les Tmeim il n'y a plus de Torah il n'y a plus des autres il n'y a plus papa il n'y a plus le Bet Hamidrash évidemment il n'y a plus de Tzahar Gadol et après il est parti même en prison il est resté là-bas 12 ans combien de Tzahar ? il a eu de Yosef bon il y avait plein de Tzahar mais à Deraba il y a du Tzahar et bien c'est une Siba qu'il y aura encore plus à Gadachbuku avec lui c'est déjà un premier secret de la Tzlaha de Yosef mais c'est pas fini c'est pas fini comme il rapporte Rashi et bien ça ne s'arrête pas là Yosef a dit qu'il était tout le temps il était tout le temps en train de faire des tefilons il était tout le temps en train de prier et de se tourner vers Hachem c'est ça et bien que nous dit Hachem qu'est-ce que ça signifie ? ça c'est un grand principe un grand principe qui est marqué dans les Télim dans Michelet c'est marqué dans que et bien un homme il a la possibilité la possibilité de faire venir à Kadachbuku ici-bas s'il se tourne vers Hachem s'il renforce sa confiance en Hachem il a la possibilité de faire venir à Kadachbuku ici-bas comment on se renforce ? comment on veut venir ? comment on se tourne ? et ça il y a un grand ridouche que dit le Briskerov que Bémet quand tout va bien et bien c'est pas possible c'est pas possible de se renforcer quelqu'un qui il est serein tout va bien il pourra il pourra prier Hachem se tourner vers lui mais pas avec autant d'intensité que lorsque ça va pas et mieux que ça lorsque quelqu'un il a peur et il y a un danger qui s'approche alors là c'est le meilleur moment Yomira Anielerha Eftar lorsque un jour j'ai peur alors c'est le jour où je me renforce Eftar en Bittarhon le fait de qu'il y ait un danger qui se rapproche alors c'est un peu comme quelqu'un qui fait de la musculation quelqu'un fait de la musculation et il a oublié de mettre des poids donc il fait comme ça il fait marcher la machine mais il n'y a pas de poids donc évidemment ça va beaucoup le muscler mais si par contre il met un poids lourd et après il soulève alors là ça va faire de l'effet c'est pareil lorsque quelqu'un il veut se renforcer dans sa confiance en HM dans sa Emouna dans le fait de se tourner de voir HM devant lui et bien s'il n'y a pas autre chose s'il n'y a pas autre chose de l'autre côté qui vient l'en empêcher et bien il n'y a pas de combat et donc le renforcement il est tout à fait léger voire voilà oui mais c'est pas plus fort quand quelqu'un n'a pas de problème qui se tourne vers HM ou quelqu'un n'a pas un problème qui se tourne vers HM il n'y a pas de... enfin... il y a... il y a... oui il y a une notion il y a une notion comme ça il y a des gens qu'ils ont Emouna ils ont Emouna que lorsqu'il y a des problèmes alors les se tournent vers HM ils ont Emouna ah oui alors là il est vraiment dans une situation catastrophique vous connaissez l'histoire ? vous connaissez l'histoire de celui qu'il voulait se garer ? il voulait se garer il a commencé à prier HM il promet, il promet et puis dès que la place elle se vient non c'est bon je viens de trouver la place vous avez raison ça c'est une mauvaise tendance mais on parle pas de ça on parle de quelqu'un qu'il a Emouna tout le temps il prie HM tout le temps il a Emouna tout le temps pas quelqu'un que... il est à moitié avec HM mais c'est quand cette personne-là qui Bémet elle est tout le temps avec HM c'est quand qu'elle va se renforcer c'est que dans les moments où il y aura eh bien un poids de l'autre côté ça c'est un grand principe que le Briskorov eh bien aussi j'ai entendu un sipour du Briskorov que le Briskorov donc il a vécu la Shoah il était à Varsovie après il a dû même partir de Varsovie il a traversé il est parti de Varsovie à Vilna alors qu'il y avait les nazis et sur le chemin c'était ni Simve ni Flaot il a eu et le Briskorov sa famille voyait le Briskorov sa famille voyait des fois qu'il avait lui aussi des paroles comme ça mais la reche il avait des paroles comme ça à voix basse il disait des choses et lorsqu'on se rapprochait eh bien on pouvait entendre qu'il disait les nazis sont dangereux les nazis ils veulent nous tuer ils répétaient des choses comme ça alors un jour un de ses crovis il lui a dit mais c'est quoi ça c'est pas de la prière c'est pas de l'émouna pourquoi tu dis ça il a dit parce que j'ai un problème j'ai pas peur des nazis j'ai pas peur et si j'ai pas peur je peux pas me renforcer comment je vais faire pour me renforcer faire venir Hachem ici bas et nous défendre tous comment je vais faire si j'ai pas peur il faut que j'ai peur si j'ai peur si je ressens parce qu'à son niveau il ressentait pas la peur eh bien si j'ai peur je peux me renforcer lorsqu'il y a un problème qui a une angoisse et une inquiétude eh bien on la souhaite à personne on ne souhaite à personne on ne souhaite que des bras roda à tout le monde mais lorsqu'il y a cette situation là comme c'était le cas pour l'UCEF alors d'Afka c'est le moment où on peut se tourner vers Hachem parce que justement tu as le choix est-ce que tu vas te tourner vers Hachem ou est-ce que tu vas te tourner vers ton problème est-ce que tu vas renforcer ta confiance tu dis cet homme dangereux qui arrive avec sa mitraillette qui décide tout lorsqu'il y a un choix et que tu choisis de te tourner vers Hachem alors ce choix là il est fort c'est comme de la musculation il est fort il te renforce lorsqu'il n'y a pas trop de choix alors le renforcement il n'est pas ressenti il n'est pas ressenti et ça c'est ce que dit eh bien Shlomo Améler dans Michelet Shlomo Améler il dit Al-Tira mi-Para-Pitom ou mi-Chua-Drechaim quitte à vos il dit le mot Shoha on le voit dans Michelet Shlomo Améler il parle de Shoha Treshaim Derechaim qui arrive pour faire une Shoah donc imaginez Derechaim qui t'avoue et qu'est-ce que dit Shlomo Améler Al-Tira n'aie pas peur tu n'as pas à avoir peur ou David Améler aussi dans Téline Tzadik Aleph eh bien il dit même si tu vois même si tu vois mille qui tombent à ta gauche et dix mille qui tombent à ta droite et les ralouigash et les ralouigash ils ne vont pas te toucher mais comment il y a mille personnes qui tombent à ma gauche dix mille qui tombent à ma droite et moi ils ne vont pas me toucher oui comme ça il dit de Méméler et pourquoi dit Rabbeinu Yonah dans Michelet dit Rabbeinu Yonah parce que eh bien les tzadikim qui se tournent vers HM Akashbuchou ne les abandonnent pas c'est quelqu'un même Bemakom il dit Rabbeinu Yonah qu'il y avait une Xera sur l'endroit arrêt barour que la Shoah c'était Amakom Xera il y avait une Xera pourquoi c'était dangereux de sortir et de traverser même la ville parce qu'il y avait une Xera sur l'endroit Akashbuchou il y avait une Xera à cette époque-là et bien et à l'époque des Rashmonim aussi il y avait une Xera celui qui sortait qui étudiait la Torah il se mettait en danger il y avait une Xera même quelqu'un qui n'a pas qui devait vivre cette année à Rochanna ça a été écrit mais il va Bemakom Xera c'est pas sûr qu'il s'en sorte parce qu'il y a un un Xera sur le Macom mis à part la Xera sur la personne il peut y avoir une Xera sur le Macom les Rashmonim il y a une Xera sur toute la génération à l'époque de la Shoah aussi dire Rabbeinu Yonah mais ça et bien si quelqu'un il se tourne vers Hachem il n'a pas lieu de craindre même une Xera sur le Macom et c'est ce que dit David Mellert mille tombent à ta gauche 10 mille dans la droite mais pourquoi ? parce qu'il y a une Xera sur le Macom mais toi non pour un moins non pour un moins non parce que toi tu te tournes vers Hachem parce que toi t'as pas peur t'as pas peur tu te tournes vers Hachem tu te renforces alors celui qui veut voir Hachem Akashboukou lui montre qu'il est là Akashboukou il a 10 000 moyens 100 000 moyens de te sauver entre les mains de Rechahim de Tuméim et entre les mains de la nature si quelqu'un Hachem il abandonne quelqu'un entre les mains de la nature c'est si mal que cette personne elle s'est tournée vers la nature elle s'est pas tournée vers Hachem si quelqu'un il a peur de l'ennemi alors Hachem il le laisse dans les mains de l'ennemi mais si quelqu'un dit moi l'ennemi pour moi je sais qu'il n'existe pas alors et bien Bémet et bien Akashboukou il montre qu'il a raison c'est Adwa c'est la fameuse Ségoula du Nefesh Ha'aim qui est marqué dans le Shahar Gimel qui est une Ségoula très connue que les tzadikim de tout temps ils l'ont utilisé cette Ségoula là dans le Nefesh Ha'aim il est écrit dans le Shahar Gimel que j'ai aucun doute que dit le Nefesh Ha'aim j'ai aucun doute que quelqu'un qui se rappelle de l'unité d'Hachem c'est quoi Shema Yisrael HaShem le Kézou HaShem Echad c'est quoi HaShem Echad moi alors le sens simple c'est qu'il y a un il n'y a pas deux il n'y a pas deux ça c'est le sens simple mais le sens un peu plus profond c'est il n'y a que un ça veut dire quoi il n'y a que un il n'y a que une force il n'y a que une décision il n'y a que un dirigeant il n'y a que une existence comme ça dit le Rambam celui qui existe vraiment ça gagne beaucoup toutes les autres existences elles sont éphémères par rapport à l'existence d'Hachem et donc je n'ai aucun doute que quelqu'un qui se renforce dans la ardoute d'Hachem dans cette conscience là qu'il n'y a HaShem Echad qu'il n'y a que lui qui existe et que tout le reste et bien c'est mensonger c'est vanité c'est pas une force en soi ils n'ont aucun pouvoir de décision et ils n'ont aucune force en eux-mêmes les Hachem Echad qu'on leur prête à chaque instant leur force mais quand le Réga Vérega j'aime donne aux ennemis leur force si quelqu'un il a cette conscience là dit le Nefesharim et il se rappelle et non mi le vado et que j'aime qu'il existe et non mi le vado que j'aime qu'il existe tout le reste et bien c'est une impression d'existence Hachem Echad qu'on donne et bien la possibilité à quelqu'un d'avoir des forces mais il le prête et c'est temporaire et donc va dire que moi si j'ai une mitzvah dans la Torah de craindre Hachem et de me renforcer dans la Emunah je n'ai pas du tout à tenir compte de cette personne là qui est là et bien j'ai aucun doute dit le Nefesharim qu'une telle personne elle annule de lui elle annule d'elle tous les dînimes toute la rigueur d'Hachem toutes les xerotes tous les ennemis toutes les retzonotes toutes les volontés des autres qui veulent lui faire annule tout parce que lui il a tout annulé mesure pour mesure toutes les villes devant lui et donc il sera protégé ils vont même pas lui faire une égratignure à cette personne là mais c'est miraculeux c'est pas miraculeux du tout c'est pas miraculeux du tout parce qu'il a su percevoir l'unité d'Hachem et c'est le rôle du Klai Yisraël Shema Yisraël Hachem Echad écoute Yisraël Hachem Echad c'est le rôle du Klai Yisraël et bien à Kachborou va le sauver même en temps de guerre même en temps de danger à Kachborou va le sauver et c'est pas étonnant que dans la Torah dans Parashat Shoftim lorsque le Bnei Yisraël il partait en guerre et bien qu'est-ce que disait le Kohen à Mashiach il disait au Bnei Yisraël Shema Yisraël écoute Yisraël vous partez en guerre et Rashi rapporte là-bas si vous avez seulement le mérite du Kret Shema vous allez gagner la guerre comment se peut-être juste le mérite du Kret Shema vous allez gagner la guerre d'après Neveh Echerem oui parce que c'est là tout est marqué dans le Kret Shema Hachem Echad tout est marqué si quelqu'un il part en guerre il sait qu'Hachem Echad il y a les ennemis il y a mon copain Hachem Echad il oublie tout ça il n'y a que Hachem Hachem il a dit il faut avoir confiance en lui il ne faut pas avoir peur l'autre tiram il part à de pitom n'ait pas peur d'une peur soudaine souvent quelque chose qui est soudain on a peur même quelque chose qui vient soudainement ou des réchem qui arrivent faire une Shoah on te dit n'ait pas peur mais oui c'est pas pour moi ça c'est pas pour moi moi je me tourne vers Hachem je ne tiens pas compte de ça évidemment ça ne s'appelle pas compter sur le nez comme ça il dit c'est exactement ce qu'il dit ça ne s'appelle pas compter sur le nez pourquoi ? parce qu'Akadach Boro il ne laisse pas entre les mains de l'imprévu entre les mains de la nature entre les mains du danger il ne laisse pas ses enfants et c'est pas un nez Akkadach Boro il a décidé dans ce monde d'être majguyar c'est pas pour rien on dit on dit Hachem c'est quoi c'est marqué dans les citoyens il est majguyar c'est-à-dire que Bémet c'est lui qui décide ce qui se passe c'est lui qui se passe si quelqu'un Bémet il était dans un endroit tranquille et il décide d'aller dans un endroit dangereux alors là il y a une chéla que ça s'appelle Enso Primal Nes pourquoi tu vas te mettre en danger ? ah oui je compte sur mes mérites évidemment là c'est pas du tout souhaitable et peut-être que il s'en sortira pas c'est vrai mais si quelqu'un il se trouve dans cette situation là il a la mitzvain d'Erabanan dit vrai Kabbalah de ne pas avoir peur et d'être sûr à 100% qu'il ne va rien lui arriver et tu peux être sûr tu peux être sûr et même dans un endroit d'Oxira tu peux être sûr comme ça il dit Rabbeinu Yuna et comme ça il dit le Pasouk de Michle et comme ça c'est marqué également dans Téhélim et cette Emouna là et bien elle a traversé toutes les générations et elle nous a toujours protégés et celui qui est et bien il a été livré aux mains des ennemis forcément c'est que il manquait cette Emouna là j'ai vu que Ravekhan Vassarman dans le Covet de Sérot il demande une chêla il dit les 10 les 10 est-ce qu'ils n'avaient pas bitté à Khan Bashem ils n'avaient pas confiance à Hachem ils ont été livrés aux mains et combien de grands sadikim dans la génération aussi on a vu qu'ils ont été livrés aux mains des gens on est sûr qu'ils avaient bitté à Khan Bashem quand il a dit Ravekhan Vassarman il dit que cette chêla là elle a déjà été posée par le grand-père de Ravekhan le Baal à l'échelle et il donne deux réponses il donne deux réponses il dit premièrement c'est des sadikim qui ont un rouah à Kodesh qu'ils devaient partir en Corban on sait bien on le lit à chaque Tichabaf que Ravekhan Vassarman il est monté avec des schéma de Bessil ou Dime on le dit dans les keynote du Tichabaf il est monté en haut il est parti écoutez est-ce qu'il y a une Xerah Bémet qu'on doit mourir les 10 ils l'ont dit oui c'est une Xerah sur vous et soyez mes Kabel mes enfants mes chéries et vous allez partir pour expirer la faute de la vente de Yosef comme ça on le dit dans chaque Tichabaf que Ravekhan Vassarman il est monté parce qu'il savait dire des noms il a vu donc dit Ravekhan que parfois les sadikim ils pourraient se renforcer pour éviter mais ils savent Berroach Kodesham ils savent que à Kodeshbrou il leur demande d'être un Corban Ravekhan Vassarman lui-même il était hors de danger il était aux Etats-Unis quand il avait la choix il est revenu il est revenu pourquoi ? pour rester avec sa yeshiva il savait très bien je ne suis pas en train de dire qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et je ne sais pas Alpima d'après quel facteur il a décidé mais il est revenu avec sa yeshiva et les nazis sont venus leur dire dans trois jours on va venir on va détruire la yeshiva il savait très bien ce qu'il allait se passer il leur a fait étudier Cochim les Khod Korbanot toute la nuit tout le temps les quelques jours qui restaient et toute la nuit la veille il leur a étudié et après les nazis sont venus mettre le jour où ils avaient dit il leur a dit il y a un feu qui va sortir de leur âme c'est par ce feu qu'Achim a reconstruit Bétamina Chachilchi comme ça il dit Ravekhan donc il y a des sadikim ils savent que Béroir Khodcham qu'il y a un moussac de Korban et on en profite encore malheureusement et bien ces Korbanot là qui sont partis Akashbohu et bien il a expliqué toutes les fautes de toutes les générations et donc il y a eu on en profite malheureusement donc il y a des sadikim qui se sont sacrifiés pour le Klai Israël se sont sacrifiés pour Achim sacrifiés pour le Klai Israël mais quelqu'un qui n'est pas dans cette situation là d'avoir Ravekhan et lui se tourne vers Achim il peut être sûr et certain dire à Beno Yonah que Béhol Makom il n'a pas à avoir peur de quoi que ce soit et s'il a peur ce sera une faute comme il dit Yeshayah écrit tu as peur tu as peur il est où celui qui te fait peur c'est à dire elle occupe le coeur au lieu que Achim occupe ton coeur au lieu qu'Achim qui ouvre la peur elle occupe ton coeur donc évidemment qu'il ne faut pas avoir peur évidemment et ça ne peut pas compter sur un miracle il y a plein de solutions non miraculeuses pour te sauver de cette situation il y a plein de solutions il ne manque pas s'il faut un miracle il y aura même mais il ne sait pas pas de miracle il y a plein Achim il peut faire Bétsoura Shalateva il peut faire plein de miracles le Béthiosef il ramène que c'est une des raisons pour lesquelles on ne fête pas la victoire de Hanouka une victoire militaire pourquoi ? parce que vu que c'était une victoire militaire même si c'était une poignée d'hommes contre des dizaines de milliers mais une victoire militaire c'est une victoire militaire donc on pourra toujours dire oui ils ont bien battu ils se sont bien battus ils se sont bien entraînés ces Kohanim là qui étaient tous vieux ils se sont bien entraînés ils avaient des armes tout à fait aiguisées on pourra toujours dire comme ça même s'il y a eu des misénissimes on pourra toujours dire comme ça donc on a fixé le par HM avant la colpanime avant la colpanime ça pour dire que voilà que lorsqu'un homme il est dans une situation difficile et il se tourne vers HM à Kajbrou il manque pas de moyens pour le sauver et au contraire si lui il a peur il commence à trembler c'est une faute c'est une faute j'ai pas peur moi j'ai pas peur l'ennemi il occupe pas mon coeur HM occupe mon coeur mais pour faire ce travail là qui est un travail très difficile c'est du lourd d'être en face d'ennemis et de pas avoir peur c'est du lourd pour faire un travail et bien difficile comme ça et bien il faut des forces il faut de la émouna il faut des forces et c'est justement comme ça qu'un homme et bien il arrive à grandir dans le bitachon ce que dit David Améler c'est seulement quand j'ai peur que je peux me renforcer dans Midat Abitachon et c'est pour ça et c'est pour ça toute cette histoire de Yosef on voit que HM est avec lui il a bitachon il se renforce mais justement Yosef a dit que tant qu'il était avec son père et qu'il était avec ses frères il n'avait aucune raison d'être d'avouk Bachem on l'appelait même pas Yosef a dit qu'on l'appelait Yosef lorsqu'il est descendu lorsqu'il est descendu en Egypte avec les Tmeim avec les Tmeim avec les dangers avec l'impureté avec la prison il n'était qu'un Hévède lorsqu'il est descendu en Egypte à quoi il pensait toute la journée Yosef ? à quoi il pensait ? il pensait c'est quand qu'Hachem va sortir d'ici ? c'est ça qu'il pensait toute la journée et donc du coup HM occupait son cœur en permanence à Yosef a Tzadik un Tzadik lorsqu'il est dans une épreuve il se tourne vers HM c'est la différence entre les Tzadikim et les noms de Tzadikim les Tzadikim se tournent vers HM et les Pats Tzadikim se tournent on va chercher un piston ou alors on va chercher un grand médecin on va chercher quelqu'un qui va nous aider on n'a pas dit de ne pas faire Ishtan Lout mais c'est pas ça ma solution ma solution c'est HM et celui qui est HM il peut être sûr à 100% qu'il a une solution il disait David Améler c'est mieux d'avoir confiance en HM que l'histoire de compter sur les hommes le gain de Vilna il était m'dayek que c'est pas le même mot il n'y a pas écrit Tov l'hiftouar B'Hashem m'hiftouar B'bena Adam il y a écrit Tov l'achassot B'Hashem m'hiftouar B'adam c'est quoi l'achassot ? c'est quoi l'achassot ? l'achassot écoutez bien l'achassot ça veut dire que tu tournes vers HM mais t'es même pas sûr qu'il va t'aider des fois on est dans une situation on se tourne vers HM on n'est pas sûr qu'il va nous aider la chassot ça veut dire qu'on n'est pas sûr on n'est pas sûr et quand même quelqu'un qui se tourne vers HM mais qui n'est pas sûr il y a des gens qui se tournent vers les hommes ceux-là on n'en parle pas on les comprend mais on n'en parle pas parce qu'eux ils mériteront pas d'être sauvés mais quelqu'un qui se tourne vers HM mais qui n'est pas sûr tu pourrais dire bah si t'es pas sûr alors non alors ça vaut rien face tout Akashburu il tient compte de ça celui qui se tourne vers lui jamais il sera déçu et combien de psukim on parle aussi j'ai espéré en toi donc allez Boucher j'aurai pas honte je vais pas regretter même ceux qui espèrent en HM renforcer votre coeur ou encore Akashburu a gardé mon âme parce que j'ai espéré en lui c'est-à-dire que même quand on se tourne vers HM mais qu'on n'est pas sûr qui a dit qu'il va m'aider moi je connais pas encore les principes de la Torah du Bittachon je connais pas peut-être il va m'aider peut-être j'ai des fautes peut-être il va m'aider peut-être il va pas m'aider ça ça s'appelle l'achassot espérer compter sur HM on se tourne vraiment vers lui mais on n'est pas sûr et bien ça vaut déjà beaucoup c'est mieux de compter sur HM même si on n'est pas sûr que d'être sûr d'un homme c'est-à-dire si tu as le choix entre un peut-être avec HM et un vadaï avec un homme un homme me dit moi c'est sûr je te garantis je vais aller je vais parler un vadaï avec un homme et un vadaï avec un homme et un vadaï avec un homme et un vadaï avec un homme pas sûr et tes idrante les deux dis-démiar tov l'achassot bashem prends le peut-être avec HM mais il faut r'bahadam c'est mieux que le vadaï de compter sur un homme et donc et bien ça c'est le secret du Bittachon et c'est le secret des Hachmoneï c'est marqué et bien dans le Midrash le Midrash il dit je veux ramener dans le Midrashim et le Magen Avraham le ramener dans le Shurran Rour le Magen Avraham ramener dans le Shurran Rour que qu'est-ce qu'il disait les Hachmoneï quand ils sont partis combattre vous savez qu'il disait il disait mise mort ce qu'on appelle le mise mort des dangers là-bas c'est marqué tous les dangers tous les dangers tous les dangers sont marrés dans ce Télim là tous les dangers il y a mille qui tombent dix mille d'un côté mille de l'autre il disait au chef tout le temps comme ça le Magen Avraham il rapporte dans le Shurran Rour et le Magen Avraham c'est un Midrash qu'il a devancé et le Magen Avraham il dit c'est pour ça qu'on dit à la fin on dit à la fin on répète deux fois Magen Avraham pourquoi on répète deux fois il dit parce que quand on répète deux fois et bien dans ce Télim là il y a 118 mots dans ce Télim quand tu répètes le dernier Passouk deux fois ça fera en tout 130 mots 130 c'est Agamatria Kohanim donc on veut rappeler que les Khashmonaïm ils ont gagné leur guerre qui étaient des Kohanim les Khashmonaïm à Kohanim ils ont gagné leur guerre par le mérite de ce Télim alors on répète deux fois le dernier Passouk pour arriver à 130 pour rappeler la victoire des Khashmonaïm et on le fait tous les samedis soirs lorsqu'on dit comme ça il ramène le Magen Avraham dans donc pour vous dire la victoire des Khashmonaïm c'était une victoire par la Emouna par le Bitachon et il n'y a rien de miraculeux c'est une très bonne question il n'y a rien de miraculeux c'est sûr à 100% Baruch quand quelqu'un se tourne vers Hachem c'est sûr qu'il est répondu c'est sûr qu'il est protégé c'est sûr qu'il est monté il n'y a aucun doute c'est pas comme la Tfila dit le stapler la Tfila des fois ça marche des fois ça marche pas comme ça c'est marqué dans le Midrash la Tfila il y a écrit KV à l'Hachem la Tfila ça ressemble à Mikveh des fois le Mikveh il est ouvert des fois le Mikveh il est fermé comme ça il est marqué dans le Midrash tu vas au Mikveh des fois c'est ouvert des fois c'est fermé le Mikveh est pas ouvert tout le temps pareil la Tfila des fois tu pries ça rentre des fois tu pries ça rentre pas ça reste à la porte KV à l'Hachem Chazak VKV à l'Hachem on doit être deux fois va au Mikveh va au Mikveh des fois c'est ouvert des fois c'est fermé alors va deux fois tu auras plus de chance donc on reprit on reprit on ne sait pas c'est bon tu vas être écouté la Tfila c'est pas sûr Bitarron c'est sûr Batuar Mouftar Bitarron c'est sûr quand quelqu'un il veut voir Hachem et surtout quand il y a un danger et donc il remplit son coeur d'Hachem pour pas et bien avoir peur du danger et bien Kajbrou lui a montré tu as raison tu as raison et c'est exactement c'est le secret de Yosef à Tzadik Yosef à Tzadik tant qu'il était avec son père on a dit il était tranquille il n'y avait pas besoin parce que des ennuis en égypte il a commencé à se tourner vers Hachem alors là la Shrina elle est venue là il a eu de la Tzlacha là Hachem l'accompagnait partout c'est mis tor va yé i va yé i on répète trois fois que Hachem le faisait réussir va yé Hachem et Yosef va yé Hichmat Tzliach va yé Albeto va yé Bevet Adonav il a eu toute la maison entre les mains c'est comme chaque épreuve de plus que Yosef il avait ça entraîna un renforcement de Yosef à Tzadik qui lui a fait permettre de faire descendre la Shrina en égypte et d'avoir Akash Baruchou avec lui et donc on comprenait maintenant on répond à la question de départ on avait dit Yacov avec nous va yé Hachem il a demandé un peu de sénérénité il a demandé Yacov avec nous un peu de tranquillité ça yé Dina c'est passé Esaf c'est passé Eliphaz Lavan tout ça c'est derrière moi Bikashi Yacov j'ai un peu de tranquillité Akash Baruchou comment ? la tranquillité pour un Tzadik quel est le problème ? il veut de la tranquillité pour étudier la Torah Akash Baruchou il dit oui mais très bien mais c'est quand qu'il va se coller à moi le Tzadik pourquoi tu es venu sur terre pour te coller à Hachem à Olamaba on n'a plus la libre envie de se coller à Hachem ou non Olamaba il n'y a plus de peur pour qu'on puisse la surmonter il n'y a plus d'épreuves et d'angoisse pour qu'on puisse dire et ben non j'ai confiance en Hachem et l'angoisse je la mets de côté on n'a pas ces épreuves-là Olamaba il n'y a pas il n'y a que du du narratoire Olamaba dans ce monde-ci comme il dit Rabben Utam Naveh les Tlaot ce monde-ci il dit Rabben Utam il est beau pour Tlaot il est beau pour les épreuves il est beau pour les soucis c'est un monde de soucis comme ça dit Rabben Utam c'est un monde de soucis et donc nous on n'en veut pas des soucis ben t'as raison on n'en veut pas et j'espère qu'il n'y en aura pas et on prie à Hachem qu'il n'y en aura pas mais il n'en reste pas moins que quand il y en a et bien c'est l'occasion de se renforcer et quand il n'y en a pas il n'y a pas d'occasion de se renforcer donc Yaakov Avinu il dit je veux un peu de tranquillité il dit et c'est quand tu vas te renforcer Olamaba j'ai renforcé Olamaba on ne peut plus se renforcer donc c'est une taana il y a eu une taana il y a eu et bien une accusation sur Yaakov Avinu quelque part lorsque tu dis je veux de tranquillité c'est quelque part que tu ne veux pas te renforcer tu ne veux plus te coller à moi quand quelqu'un il est dans l'épreuve quand il y a une angoisse quand il y a un problème chacun a son problème et bien et bien ce problème là il n'en manque pas t'as besoin de prier pour des Nisayon il n'en manque pas il n'en manque pas chacun en plus on ne parle pas de gros Nisayon Bémetra Benoutan il dit dans ses ferrailles à char attends-les j'ai fait le cours j'ai pas dit j'ai pas dit Kha'z Bémetra Benoutan de prier pour Nisayon parce que qui te dit que tu vas le réussir donc on ne prie pas pour Nisayon mais Rabbenutan là-bas il est harif il dit attends-les espère-les un jour il ne passait pas de Nisayon demande-toi est-ce que tu t'es renforcé suffisamment aujourd'hui comme il dit Rabbenutan c'est harif Rabbenutan il est harif mais chacun de toute façon chacun on voit bien que chacun même avec les petits missionnotes de la vie de tous les jours déjà ça nous suffit pour qu'on puisse se renforcer les petits missionnotes des angoisses des préoccupations et regarde toi tu fais toutes sortes d'astuces et de prévisions et tu réfléchis des plans tu réfléchis des plans pour résoudre tes problèmes c'est ça ma question ouais alors en gros je vais tout faire pour demander à Hachem de qu'il m'aide vers les deux problèmes mais dans la tête je me dis à sûr j'en aurai encore plus de encore pire mais ça se fait bien j'ai un peu repris c'est bien pour toi je suis moi j'ai une manquée avec ce problème là mais finalement peut-être pas parce qu'il n'est pas si grand que ça voilà exactement on va arriver au point on arrive là au point ici il ne s'agit pas de prière on n'est pas en train de parler de prière non non mais c'est pas de prière c'est autre chose c'est un autre mal la prière c'est autre chose la prière t'as raison c'est prier que il n'y a plus de problème je n'ai pas de prière il s'agit de vivre avec Hachem Bitaron c'est pas la prière c'est pas tu demandes à Hachem qu'il fasse le problème c'est pas du tout ça c'est que tu as le problème à ta gauche et tu as Hachem à ta droite comme ça dit Rabbeinu il y en a et qui c'est qui est plus important ton problème ou Hachem lorsque tu as peur tu as angoissé c'est si même que le problème il est plus devant tes yeux que Hachem quelqu'un qui voit Hachem c'est le Ribbono Cheolham le maître du monde son récède il est infini même si je le vois pas il est infini il est grand il est fort il veut que mon bien si moi moi j'ai de la peine pour mon voisin moi qui suis égoïste j'ai de la peine je pleure pour mon voisin combien Hachem il pleure pour moi combien il veut m'aider il voudrait il voudrait m'aider mais dans ce monde-ci il apparaît pas naturellement et facilement il faut qu'on l'aide qu'il viendra donner la possibilité à Hachem d'intervenir donner la possibilité à Hachem et bien si tu réfléchis comme ça et que tu te renforces à ce moment-là tu vis toute ta vie d'épreuve avec Hachem et à ce moment-là et bien l'épreuve elle devient elle s'efface elle devient moins importante qu'Hachem c'est la musculation c'est la musculation dans une main t'as ta confiance en Hachem dans l'autre main il y a l'épreuve il faut que t'arrives maintenant à gérer les deux et à ce que l'une elle gagne l'autre c'est le bras de fer le bras de fer entre la bonté d'Hachem et l'épreuve lorsqu'un homme il se rappelle que Akash Buru c'est lui qui dirige le monde il veut que notre bien et les Baal Chesed il a plein de yeshua de Rav Loshia tous les jours tu dis Rav Loshia et t'as peur maintenant parce qu'il y a une Shoah qui arrive non t'as pas peur Rav Loshia le Briskorov et bien pendant la Shoah il n'avait pas peur il n'avait pas peur et il allait se coucher il était tranquille Akash Buru il me protège ça c'est et bien c'est l'épreuve des Tzadikim c'est l'épreuve des Tzadikim et même si quelqu'un lui dit j'ai pas de mérite Rabim il est un rachat il est un rachat mais s'il tourne vers Hachem il prend un statut de Tzadik et Akash Buru il vient l'aider et il le protège